Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Online. Alors comme vous le savez, cette semaine on a eu droit à un nouveau mode de jeu PVP qui s'appelle Peur du Noir. Un mode de jeu que je vous présentais déjà lors de ma vidéo des nouveautés de la semaine. Par contre, je ne pense pas être le seul à l'avoir constaté, pour rentrer dans une partie, ça met 3 putains de plombes. J'en suis à une quinzaine de minutes d'attente. Franchement, j'ai patienté, j'ai persévéré et on est à 5 chasseurs sur 6. Donc avec un peu de chance, on n'a aucun joueur qui va se déconnecter. On attend juste le dernier, on indique qu'on est prêt et on pourra lancer la partie. Ce sera l'occasion peut-être une des seules que j'aurai de vous présenter ce mode de jeu en vidéo. Donc je marque une petite pause et on se retrouve dès que la partie aura commencé, en espérant quand même que ça ne dure pas trop longtemps. Enfin ! Bon, pour commencer, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas comment Rockstar gère ses instances, mais c'est pour boire 20-25 minutes pour lancer une partie, ce sera sans moi. Donc on va faire celle-là, en espérant que ça se passe bien. Je précise quand même tout de suite que c'est la première partie que je vais faire en tant que chasseur. Ça va être la troisième en tout. Et donc ne me jugez pas si je gère pas des masses. Alors en gros, moi ce que je conseille de faire, étant donné qu'il y a deux prédateurs et qu'on est plusieurs chasseurs, attendez, on va juste voir, j'ai que ça, et qu'on est plusieurs chasseurs, ce serait de se disperser. Voilà, quitte à sacrifier pour que, voilà, on essaye de prendre un maximum de points. Et donc voilà, on a récupéré un masque déjà. Écoutez, ça va relativement vite pour l'instant. Moi je contourne parce que, si c'est comme dans Dead by Daylight, logiquement, les prédateurs devraient être alertés. Écoutez, ça va relativement vite pour l'instant. Ah, on est bien armés là. Ok, donc plus on va prendre d'armes, et plus on va... Ok. Ah, merde, merde. Ah ouais, ok, moi je pensais qu'il y avait moins de les buter. Ah, on a plusieurs vies. Écoutez, j'ai rien piché, je ne vais pas vous mentir. En tout cas... Ok, donc plus on va avoir de masques, plus on va avoir des armes puissantes. Hop. Donc on va essayer de récupérer un maximum de masques. On ne va même pas se concentrer sur le fait de tenter de les buter. Allez, on a un emplacement de masques là-bas. Allez, on y va, on fonce. Ça tire vers la droite. Moi, je bombarde, je ne m'arrête pas. Allez, allez. Tous les masques ont été volés. Les prédateurs peuvent être éliminés maintenant. Ça marche. Ok, il est passé devant moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Écoutez, je ne vais même pas tenter de les buter. On va chercher les masques qui manquent. Parce que le but, c'est de les affaiblir. Donc, je crois que s'ils arrivent à en tuer un d'entre nous... Voilà, donc on perd un masque à chaque fois. Donc, il faut le récupérer. Ok. Et là, il faut rester groupé. Là, il y a un intérêt à rester groupé. On les voit ou quoi ? Ah, c'est ces points-là ? Ok. Non ? C'est un gars ? Ah, ok, c'est un des points qui n'a pas de masque. Ok. Merde ! Oh, putain, vite ! Par toi, John ! Ok. Merde, merde, j'entendais un bruit derrière moi. Ah, il y a de nouveaux des masques. Ah, c'est chaud ! On n'arrivera jamais à les battre, en fait. Il y a un masque jusque-là. C'est le dernier. On n'aura pas le temps. Onze secondes, c'est chaud. Vite, 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 vite. Vite ! Mais ramasse ce putain de masque ! Les prédateurs de la nuit ont survécu. Ah, les bâtards ! Ah, c'est chaud, hein ! Franchement, c'est chaud ! Et je trouve qu'on s'est quand même débrouillé. Alors, le temps de... Voilà. Le temps de se faire à la main, etc. Mais, putain, je confirme, les gars. C'est un très, très bon mode de jeu. Fun, stressant, comme je les aime. Carrément, ils ont sacrifié un mec qui avait un masque pour le rendre hommage. C'est moche. Alors, on va juste regarder le résultat, histoire de voir ce qu'il en est. On est classé comment ? On est troisième des chasseurs sur six. On est à peu près à la moitié, puisqu'on s'est fait buter une fois. Et on a fait zéro victime, même si j'en ai mis un à terre. Alors, je pense qu'à force de jouer, on va comprendre un peu plus les subtilités liées au mode de jeu. Mais, franchement, très, très bon mode. Je suis très content d'avoir pu vous présenter cette partie. Merde, je voulais dire que j'aime. J'ai dit que je n'aimais pas. Écoutez, je pense que je vais vous laisser. Je ne vais pas prendre plus de temps. Super mode. J'espère que vous aurez la chance de pouvoir faire des parties et que ce ne sera pas trop long à attendre. En espérant que Rockstar fasse quelque chose. Parce que je pense que les histoires, les instances, les lobbies, ça doit pouvoir se gérer au niveau des serveurs. Je ne suis pas développeur, mais à mon avis, c'est des trucs à améliorer. Je vous retrouve très, très vite pour de prochaines chroniques en espérant que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous super bien. Et je vous dis simplement à plus les bandits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501